Il faut vivre, il faut se faire plaisir, vous le dites, on rentre de l'ESAT, on rentre du travail, il faut qu'on ait les moyens un petit peu de s'amuser, c'est tout simplement, on a envie de s'amuser. Oui, c'est-à-dire que moi j'ai toujours considéré qu'on est à l'effort, c'est-à-dire le boulot à l'effort, le raccrofort, donc c'est-à-dire qu'il y a un minimum qu'on a pour pouvoir s'amuser. Donc c'est pas avec le pécule qu'on a qu'on a par semaine, moi j'ai dit le pécule, mais les sous qu'on a par semaine, qu'on a vraiment, qu'on a s'amuser ou faire quelque chose, qu'on a ça part tellement vite, avec l'euro, donc je vois que c'est comme ça. Mais ce que je voulais dire c'est qu'il y en a qu'on a qui vont en dépenser, bon, tout le monde n'a pas la même somme bien sûr, au niveau vécu par semaine, et donc le commandant va vous savoir gérer, des fois se priver, pour pouvoir se faire quelque chose plus tard après. En fait, en tant que président du Conseil de vie sociale, vous apercevez que la parole est difficile à exprimer pour certains, exprimer des envies, exprimer des désirs, et vous arrivez à la faire surgir dans vos réunions à vous. Et il y a des difficultés de s'exprimer sur ces envies, tout simplement, ce droit au plaisir ? Oui, donc c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des sous placés, ils ne le savent pas, donc ils pourraient s'amuser vraiment correctement, et ils ne le savent pas, donc le commandant va se scotter et le commandant va dans le foyer, et c'est comme je disais tout à l'heure, qu'on a du boulot, la douche, et puis le dodo. Donc c'est vraiment, il n'y a pas de gens qui s'amusent de commandant le soir, il n'y a que le travail, on leur dit d'un côté, de l'autre, voilà, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, donc depuis des années et des années, ils ont pris le pli, donc maintenant ils n'arrivent même plus à discuter, à rien dire, il y a tout pour eux, et puis ils se disent, on est handicapés, ça doit être comme ça, donc voilà. Donc l'argent, elle est bloquée un petit peu, on leur donne 20 euros par semaine, ça va leur suffire, on leur donne 10, ça suffira aussi, donc personne n'a, enfin bon, par rapport au foyer où je suis, ces gens-là ne sont pas, comment dire, il y a beaucoup qui ne sont pas autonomes, bien sûr, mais qui ne savent pas, comment dire, qu'ils ont des droits, donc par rapport aux commandeurs, éducateurs, comment dire, la IRH est un peu plus haute, ils ne peuvent pas, comment dire, intervenir, parce que les commandeurs, ils ont un peu peur, si vous voulez, par là, quoi, donc ils ne savent rien du tout, en fait, où va l'argent, qu'est-ce qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, donc c'est vraiment... Il y a besoin de transparence, de compréhension, de pédagogie, pour expliquer comment... Oui, parce que moi je fais des réunions par rapport, comment dire, donc au foyer, là, c'est qu'il y a des personnes qui arrivent à s'exprimer devant moi, donc je prends des notes et j'essaie de les redire après, comment dire, au CDS, ça se passe, mais c'est vrai que, comment dire, il n'y a pratiquement personne qui sort le soir, comment dire, même le week-end, c'est très rare aussi, donc quand même, donc avec un petit véhicule, donc c'est pas assez, quoi, donc, et puis en revenant, comment dire, au film aussi, donc par rapport au boulot, c'est-à-dire que, comment dire, il y en a un, comment dire, les métiers, comment dire, à la base, qui ont déjà travaillé, et d'autres, comment dire, qu'on n'a jamais eu de travail, qui ne savent ni lire ni écrire, donc il y a deux catégories, donc, enfin, deux ou trois catégories, il y a ceux-là qui arrivent à être autonomes, donc je considère que quand on a les personnes qui ont des diplômes ou des trucs comme ça, parce qu'ils ont eu un dérabage dans la vie, et qu'ils se retrouvent, comment dire, bloqués, comme on a dans un ESAT, et que, comme je disais tout à l'heure, à travailler 3,75 euros de l'heure, ça fait un peu mal, c'est un peu d'ailleurs, quoi, donc c'est-à-dire que, comment dire, pour s'amuser, on ne peut pas, quoi. Moi, j'ai connu, comment dire, le boulot, donc, après l'effort, le réconfort, mais là, on ne l'a pas connu, le réconfort, quoi. Et puis, il y a ce besoin de se dire qu'on peut évoluer aussi dans son travail, parce que vous avez connu le travail. Oui, j'ai connu le milieu extérieur, mais... Et aujourd'hui, si vous avez envie d'évoluer, vous n'y arrivez pas. Pour l'instant, comment dire, je prends mon temps, parce que comment dire, ça va très vite de rechuter, comment dire, sur beaucoup de choses, mais... Mais pour le travail, si vous voulez changer de travail, faire une formation... Oui, bon, tout à fait, je demande souvent comment dire des choses, des formations, mais bon, c'est que toujours des promesses, donc on va toujours avoir un projet personnalisé par tous les ans, donc au travail, et donc c'est des promesses, et il n'y a rien de concret, on n'a jamais rien, ça n'avance pas, quoi. Donc, pour moi, c'est vraiment négatif, surtout que ce soit au foyer ou au commandaire au niveau du boulot, quoi. On a un commandaire impérialique au travail, et un PAI au foyer, et ça n'avance pas, donc au commandaire, il n'y a aucune chose qui puisse, comment dire, avancer par rapport à certaines personnes. Surtout pour vous qui avez connu le travail de l'ordre de l'ESAT, et... Donc c'est là où il y a certainement à personnaliser, on parlait de personnalisation de chaque cas, pour étudier vraiment les enjeux de chacun, et l'autonomie de la vie de chaque personne, et il y a peut-être une piste là encore à approfondir, qu'on n'y ait pas encore tout à fait. Oui, c'est sûr, parce que comme les personnes qui ont un problème, ne sont pas au courant de l'argent qu'ils ont, et de beaucoup de choses à côté, on leur dit, c'est comme ça que ça se passe, et puis même à la limite, les éducateurs et tout ça, c'est tout juste, c'est pas qu'il faut nous dire comment le dépenser l'argent aussi, quoi. Donc c'est vraiment, arriver à ce stade-là, c'est vraiment, on n'a plus le droit à rien du tout, en fait, là. Juste, on ne va pas leur donner qu'ils vont faire les courses à côté, quoi. Enfin bon, ils vont aller s'amuser à notre place, quoi. Voilà. Merci, Pascal. C'est d'abord. Le grand délai. C'est important. C'est important. Merci, Pascal. Donc on vous invite à regarder l'intégralité de l'interview. Joseph, tu voulais poser une question, et puis on va revenir sur le rang de vent. Donc, oui, c'est par rapport à ton sujet que ça me touche. Parce que c'est vrai que nous, dans le fonds de Capandu, vous êtes au foyer, on est dans le même camp, pas trop se faire plaisir par rapport à ce qu'on touche. Et ça, c'est un sujet, quant à vous, et c'est pas qu'on sera dans le second point pour profiter. Donc j'imagine que tout ça, il faudra que ce soit relevé et mis sur table. Donc ton sujet me touche, et merci pour ce que tu as dit. Voilà. Merci.